Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur et coach. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème « Et si j'arrêtais d'accumuler de la connaissance ? » Alors, j'ai suivi de nombreux stages de développement personnel ces dernières années et je rencontrais des personnes qui avaient des très beaux projets, des projets bons pour l'humanité, des projets vraiment qui auraient pu faire la différence, des projets de cœur. Et je me suis aperçu que 90% des personnes ne démarraient pas. Elles ne démarraient pas parce que, comme moi, à l'époque, elles ont le syndrome de l'imposteur. Elles ont peur, en fait, de ne pas y arriver. Donc, elles accumulent les connaissances. Je vois également des personnes aujourd'hui qui achètent de nombreux programmes web. Pareil, pour accumuler de la connaissance, souvent, d'ailleurs, la plupart ne vont pas au bout de ces programmes. Puis, je vois également des personnes qui lisent beaucoup. Toujours pareil, pour accumuler de la connaissance. Moi, je fais partie, vous savez, des personnes qui ont plusieurs livres. Sur leur table de chevet. Certainement de peur de manquer d'informations ou de connaissances. Ça, j'en suis conscient. Donc, je m'observe et je suis en train de corriger les choses. Moi, ce que je vous propose pour corriger ça, c'est de faire différemment. Et d'abord, de comprendre que tout est en nous. Ce n'est pas la peine d'accumuler la connaissance. Tout, en fait, est en nous. Et pour aller chercher en nous cette information, je vous propose de rentrer dans le silence. Je vous propose de rentrer en pleine conscience et de regarder, par exemple, les nuages, de regarder le ciel, de regarder la mer, de regarder les belles couleurs qui nous entourent, de sentir le vent sur le visage ou le soleil sur le visage, de sentir les pieds qui marchent sur le sol. Voilà, de rentrer en pleine conscience. Et progressivement, des choses vont émerger. Donc, vous allez voir, peut-être à un moment totalement inattendu, une idée qui va surgir, un projet, un beau projet qui va surgir. Et donc, c'est vraiment notre manière d'être, c'est en fait le fait de laisser la vie être en soi qui fait la différence et qui va nous permettre d'apporter quelque chose à l'humanité. Alors, pour moi, c'était très difficile d'agir comme ça parce que j'ai un mental assez agité, j'étais constamment dans le mouvement, il fallait toujours que ça bouge. Donc, au départ, j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps quand je me mettais dans le silence et quand je ralentissais et quand je rentrais en pleine conscience. Et progressivement, je me suis aperçu que ça a fait une différence extraordinaire dans ma vie. Donc, je vous propose d'essayer des choses, peut-être d'arrêter, d'accumuler les stages, les stages de formation, les stages de développement personnel ou d'accumuler les lectures. Et simplement de prendre du temps pour vous, pour vous recentrer. Ça peut être également sous forme de méditation, si vous le souhaitez. et d'avancer un pas après l'autre. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Vous pouvez me suivre sur le blog Entrepreneur Zen. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube Ludovic Bréant. Si cette vidéo vous inspirait, n'hésitez pas à la partager, bien sûr, et à la liker. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.